C'est parti, c'est parti. Cette année, on est en 2019, l'association est née en 2000, donc on fait l'association en 20 ans, mais on fait qu'elle est 19ème édition, normalement, ou l'année prochaine, en 2020, on sera surtout pour le 20ème anniversaire de la convention. Donc, le thème de l'année prochaine, là, ça sera anniversaire. Comment ça, à y penser ? Je me suis posé la tête, mais je n'ai pas trouvé grand chose. Alors, je vais passer le micro à RENAL, notre sénateur. Non, non, pas le petit, non, non, je suis un gentil, c'est l'acteur. Je ne ferai pas de problème. Donc, je tenais à remercier un petit peu, notamment tous les joueurs qui sont déplacés, les wargamers, le peu qui reste, c'est moi, les hérolistes, parce que mine de rien, sans les hérolistes et sans les wargamers, il s'en reste. Donc, déjà, merci à vous. Effectivement, ça fait 19 éditions, c'est ça. Donc, voilà, ça fait 19 ans qu'on organise un événement pour moi, donc on espère que ça accueillera un certain temps, et qu'il y aura aussi de nouvelles têtes, parce qu'à un moment donné, c'est pour ça aussi que je suis sénateur. C'est-à-dire, au début, j'ai fait partie de l'équipe à fond en fond, après, je me suis dit, bon, je crois que je suis en 2013, et au final, comme on dit, t'y sur un jour, t'y sur tout le jour. Et oui. Donc, cette année, grand moment, parce qu'il y a un grand retour de Games Workshop en termes de jeu, 52 joueurs de 48, ça ne s'est pas vu depuis, ben jamais. Pour info, Battle avait fait 90 joueurs dans les meilleures années, sans compter, on avait organisé l'inter-région, 190 joueurs dans 7 semaines. Et oui, et oui, ça fait pas mal de mois, donc avec des tisseurs, du bar, de la bouffée, etc., donc c'était top. Et je voulais remercier la JSA, qui organise ce tournoi depuis déjà un temps certain, plus de 10 ans, largement plus de 10 ans. Donc, je vais remercier la JSA, et je remercie Eric pour sa bienveillance, et qu'il vienne à nous donner un coup de main sur la mise en place des équipes de l'Union. Et là, vous m'oubliez pas de l'autre, donc je t'en remercie, je te laisse à moi. Merci. 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 Donc, cette année, 40K à 52 joueurs, et un petit tournoi qui envoie à 12 joueurs. Il y avait deux externes. Ils ont gagné, donc les premiers gagnés. Voilà. 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 Pour la petite histoire, c'est des gens de l'Aix-en-France qui ont gagné le tournoi de 44. C'est un tournoi en bureau. Voilà. Ils ont gagné le tournoi. Ah, oui. Ils sont archivés. Voilà. Ça, c'est ça. Ils auraient gagné tous ceux-ci. Voilà. Un petit poignard. Donc, le mois d'août, je vais leur donner lundi. Alors, comme c'est l'équipe qui représente une boutique aussi, ils sont tous membres. On va essayer d'organiser quelque chose de faire le cas sur toute la région. Vous voyez, la boutique est moteur. Donc, c'est rare la boutique qui sera affichée dans la boutique, avec un petit mot pour dire que c'est ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On va jouer un ancien syndical qui est là-bas, au fond, qui se ploppe. Voilà, parce qu'il n'est pas. Qui a fait un mitre. On va avoir un ancien syndical qui est en train de travailler, là-bas. On va faire un environnement. Voilà. C'est notre pain, c'est notre créateur de décors, effectivement. Voilà. Et puis, l'année prochaine, on reviendra si on nous convient. On va... C'est-à-dire, on avait visé... On va se rappeler. On verra. On avait visé sur sa table, on a fait 52. On essaiera de viser un petit mot, mais il va falloir un peu travailler. Adrien, tu as des décors à faire ? Voilà. Donc, là, merci encore. Et puis, on peut rendre le micro. Merci beaucoup. Alors, cette année, c'était l'édition Coup de Poker. Je ne sais pas vraiment pourquoi on a choisi cette thème, là, à l'instant, l'année dernière, on voulait amuser, mais ça a été une édition Coup de Poker. Math 4 est sur les dates, beaucoup de boulot, travail fini à l'arrache. On avait un stade d'oeuf, on m'a fait au lit, et on a 4 ans. Il y a beaucoup de personnes que j'aurais aimé voir, mais qui n'ont pas pu venir. Donc, il y a un âge qui dit que les absents ont toujours tort. Je dirais, là, que malheureusement, il y a beaucoup d'absents qui n'avaient pas tort. Voilà. Donc, une petite pensée pour tous ceux, aussi bien joueurs, maîtres, orcas, qui auraient bien voulu être parmi nous. Parce que c'est vrai que c'est quand même bien. Alors, je vais commencer à... Non, je ne vais pas faire le classement. J'ai des remerciements à faire. Pour une fois, j'ai fait une liste. Donc, je veux dire, avant tout, l'Amérique de la Garde, qui nous accueille depuis de très nombreuses années. Et lui, je l'espère, continue à nous accueillir. Au personnel municipal qui nous accompagne durant tout le week-end. Je vais faire un truc pour l'instant sur la disponibilité. Mais il faut savoir que là, la Garde, on a été... Je crois qu'on est la seule association à pouvoir disposer de l'espace à l'infini en non-stop. Toutes les autres associations, elles s'arrêtent à 1 an du mal le plus tard. Et puis hop, dehors, et puis il manque maintenant deux têtes. Mais nous, on a le non-stop. Et ça, c'est pas rien. L'organisation, l'organisation. Vous savez, les gars, avec les petites balles, l'organisation. Là, il y en a plein. Il y a le travail d'organisation en amont. Il y a le travail d'organisation sur place. Il y a les organes qui, malheureusement, n'ont pas pu descendre cette année. Mais ils étaient là. Ils étaient là. Et dans l'organisation, on dit toujours « Ouais, la ta mère ! » Alors moi, je dis « Ouais, la ta mère ! » Ils nous ont bien regardés. 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 Il y a les petites mains. Je ne sais pas forcément que ça, en fait. Mais derrière, il y a Camel, qui rentre tous les nœuds. C'est lui qui est topé aussi. Et il y en a certains qui sont à la fois craints, respectés, parfois maîtrisés. C'est les arbitres. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pu faire d'arbitrage. J'ai eu cette année le plaisir d'arbitrer avec un binôme qui était assez d'office dans le monde du jeu de rôle, et qui m'a apporté de la fraîcheur et a fait des observations très pertinentes qui n'étaient pas forcément évidentes pour un vieux brusca. Et je vous engage tous à motiver les jeunes joueurs, à les amener à jouer, à maîtriser, à agrandir notre cercle de joueurs. J'aurais peut-être pas dû dire si ça peut être ça. Il faut la faire vivre cette passion, il faut continuer à montrer. Eh, vous imaginez, si je vous arrive à la cinquantienne, qu'ils sont des dix-sœurs de rêve ? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je vais être obligé d'être une fauteuil électrique. Il faut nous trouver d'avant-façon. Mais il est où ? C'est passé une signe de trace. Il est où ? 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 Donc là, voilà, on arrive à la cinquantienne. J'espère que ça sera quelqu'un d'autre qui fera la cinquantienne. Donc il faut la relève. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Vous vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. C'est ce premier menu de la galère. C'est soupeux, purée, Alors, je crois que j'ai assez vanté leur regard. Il y a bien sûr tous les... Déjà vous tous, parce que sans vous, il n'y a rien. On peut se réunir entre nous. Sans vous, on n'y a rien. Voilà. Il y a des clubs. Je ne vais pas tous les citer, parce que vous aurez l'occasion de voir des membres de clubs complétés sur ce stand. Il y a des joueurs indépendants. C'est aussi important l'un que l'autre. Et c'est ça qui fait notre force. On est à la fois organisés, complètement désorganisés. On est partout en fait. Je remercie également les partenaires. On a ma tanière, qui était présente cette année. Je remercie aussi la crypte du jeu, qui malheureusement n'a pas pu venir. Un malheureux incident de camion. Ils n'ont pas pu venir à Marseille. Mais c'était vraiment dégoûté. On n'a pas pu en venir. C'est dommage. Mais je tenais à remercier François de la Clique. Parce que déjà, il m'a prévenu. Il est même passé de nous faire un petit coucou. Voilà. L'équipe de la tanière, on peut les applaudir. On peut se faire des supers promos pour les lots. Donc, si cette année, c'est bien chargé. C'est aussi parce qu'ils ont bien voulu que ça soit chargé. Voilà. C'est beau. Merci, les gars. J'ai apprécié aussi à remercier les artisans du Condérette qui sont passés. Ils ont apprécié la clim, certes. Mais c'est vrai qu'ils avaient des objets qui sont super sympas. J'ai entendu un gling. Pour l'instant, tout va bien. Vous pourrez aller les voir ce soir encore pour la dernière soirée des médiévales de la gare. Donc, apparemment, il faudra être tranquille pour monter sur les escaliers. Parce qu'il y a un projet qui vient de sauter. Je tenais aussi à remercier, mais je crois qu'il s'est enfui, Bruno Falba, qui est venu avec son stand de bande dessinée, qui est un rôleiste que je connais depuis des années, qui est fan de BD et également auteur de bande dessinée. Éric Perron, avec Rage. Le projet existe toujours. La BD va devenir du jeu. Peut-être pas forcément directement un jeu de rôle. Mais il va y avoir, sans doute, des livres d'aventure, en fait, type livre d'entrée de héros, ce qui est un média transverse, qu'on apprécie quand on n'a pas les potes sous la main. Je tenais aussi à remercier l'équipe de DEPRO, qui sont venus, qui avait un super stand, on avait un bitume énorme cette année, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ils étaient super sympas, c'était très très cool. Zohrad. Oui, là, Zohrad. C'est pas pareil, Zohrad. Ah si, il a du carré, il s'est barré avec Bruno. Il a mis ses peintures, il a fait un petit peu de DEPRO, de façon, sur figurine. Parce que c'est vrai qu'il y a ceux qui peignent des armées entières, mais il y a quelques heroïstes qui prennent peut-être aussi une grille et qui les posent sur la table pendant des parties. Black Book Edition, Black Book Edition était également présent, et Warie a fait des parties d'initiation, et c'était aussi très très sympa. Et je suis très content de savoir qu'on ne va pas tarder à avoir le droit. L'équipe Marcana, un jeu qui, je l'espère, va bientôt sortir. Des petites intros à l'univers hyper sympa pour... Il y a quelques personnes qui ont testé ici. Non. Alors, c'était sympa ? Oui, oui, oui. OK. Il y avait également la boutique de Thierry Dream Factor qui était ici, donc à fond figurine aussi. Je tiens également, parce que l'année dernière, comme un gros imbécile, je n'avais pas ma liste, et je n'avais pas remercié les yeux dans les jeux. Et ils ont tenu encore le cap non-stop, toujours prêts pour nous faire jouer au jeu de bateau. Et il y a quelques personnes que j'oublie de remercier à chaque fois. Je m'en veux terriblement, parce que la Sambion n'avait pas la conférence. Merci beaucoup Thierry. L'année prochaine, c'est 20 ans pour les T-shirts de rêve, mais ce n'est pas que 20 ans pour les T-shirts de rêve, mais ce n'est pas que 20 ans pour les T-shirts de rêve. L'année prochaine, il y a Roland Troll qui fait ses 20 ans également. Donc peut-être, qui sait, qu'il y aura un Troll de rêve ou un rêve de Troll ? Je vais vous garantir rien que je ne peux toujours parler. Les T-shirts de Troll ? Je ne sais pas, on ne regarde pas. Cette année, c'était une édition un petit peu spéciale, un peu poker. Un peu poker, c'est jouer avec des cartes. Donc je vais commencer en fait par appeler un certain nombre de joueurs, qui se positionneront là devant, et je leur ferai tirer une carte. Alors, Didier Benarmel. Didier, tu viens ? ? José ? Un peu experimenting ? Mathieu Pasteur Armand Combris Angélène Clive Marc-en-Saint-Béry et N'Avète Lével Je vais leur demander de tirer une carte Tire une carte Tu la gardes C'est un tirage à la courte paille, le plus bas est mangé On ne reprend pas ! Non ! Oui ! Oui ! Non ! Noël Sébastien ? Noël Sébastien ? Oui ! Noël Sébastien ? Deux fois ! Tant pis ! Tant pis ! Qui n'a l'as depuis qui ? Euh, le joker ! Voilà pour vous. Deux de pique. Cinq de pique. Excellent parti, c'était super, merci à vous, c'était une ambiance, merci. Merci à tous ceux qui m'ont permis de passer un excellent week-end. Donc je vais profiter que j'ai le crachoir pour vous dire que dans un mois, à peu près, il y aura l'organisation par rue, donc il y en a plein derrière, de la 7ème édition de Jeux de rue, auquel vous êtes tous invités pour venir participer avec nous à notre loisir et notre favori. Merci à tous, chaque année c'est un édition de venir ici, donc on s'éclate, on rend les bêtes de jeu un peu fou à chaque fois avec les joueurs, mais quand on repart d'ici, on est super cool et on est détendu pour le reste de l'année. Merci et à vous de la prochaine fois. Le joker. C'est le joker. Bon, au lieu d'être et a dû partir, on lui remettra le coup. Voilà. Donc maintenant je vais annoncer le podium. Le podium par le bon sens. Alors, le troisième joueur, porteur numéro 1127, Châtillon Gabriel. Applaudissements. C'est mon premier tour, là. C'était cool. Franchement, je reviens dans le prochain, il n'y a pas de problème. Applaudissements. Deuxième joueur. Ah ben non, c'est l'habitude de le voir monter ici. En plus, il n'y a que deux chiffres dans son match. Je dirais ça, quatre. Euh, Octarie. Vous voyez ? C'est là. Octarie ! Merci beaucoup. Alors, un applaudissant pour soutenir le jeu de rôle. On y vient pour prendre du plaisir, on y vient pour voir les copains. J'avoue que les visages étant si peu différents de l'habitude, on va finir par devenir consanguins. Rires. Mais bon. En tout cas, ça fait très plaisir de jouer ensemble visiblement, puisque moi ça fait 19 fois que je viens. J'aime assez. Voilà. C'est super vraiment vraiment de voir et on attend de vous voir, vous, tous vos copains, leurs amis, les gens que vous avez croisés dans votre vie. À jeu de rue, bientôt dans un mois, on s'éclate tous ensemble. Voilà. Un grand bisou et un grand merci à tout le monde. Je vous remercie. Premier joueur. Qu'est-ce que je sais ? C'est un badge à trois chiffres. 237 rédigis. Gilles ! Je reste sans droit. Merci beaucoup, merci à tous. Deux jours de jeux, plaisir, plein. Ça me laisse en haut. Désolé, c'est... Il y avait des jeunes joueurs. Je suis très content de voir que certains ont tout le plaisir pour sa renouvelle. Parce que c'est un vignet, c'est difficile. Chaque année, on se dit, est-ce qu'on en trouvait plus, on en trouvait moins ? Le jeu vidéo, c'est un très gros challenge. Enfin, un tour, un peu mon concurrent. Mais pour moi, il y a un qui est en place que je dirais notamment. Donc, voilà. Merci à tous. Et puis, j'espère qu'on est prochaine à la deuxième édition. Voilà. En tout cas, voilà. Merci. Merci à tous. Et puis, j'ai eu une chance de faire plaisir. Et bien, on repose les enfants. Ouais ! Applaudissements. Applaudissements. Alors, on va taper un guide de maître de jeu, que tu passes maître de jeu, un de ces quatre. Alors, maintenant, on va passer au fait aux maîtres de jeu, qui sont sans eux, pas plus divers, pas de PLJ, pas de discussion de folie, pas de transpiration, pas de larmes, pas de sourire. C'est eux le centre de notre liberté, ce sont les maîtres de jeu. Alors là, on va passer dans un petit sens à un paix, c'est-à-dire que je vais d'abord faire le podium, 3, 2, 1, et après, j'appellerai tous les maîtres du jeu pour qu'ils puissent tirer une carte, pour avoir un eau supplémentaire. Donc, troisième. C'est bon, c'est la mode ? C'est la mode. C'est la mode. Merci. Ouais. Chaque… C'est bien. J'ai pas gagné cette année. Sur le projet, vous n'êtes pas gagné. Non, non, en fait, c'est chez nous. Je prends toujours une nuit ici. J'ai pas gagné cette année. J'ai pas gagné cette année. J'adore venir ici. Je prends trop énormément de plaisir à venir. J'avoue qu'il n'y a pas exceptionnel, qu'il n'y a pas trop naturel. Comme ça, je tiendrai avec nous-mêmes. Même quand on se rajoute. Voilà. Je vous adore. Alors, oui, Mendy. Alors, 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 alors. C'est le 301. Lucien Nicolas. Applaudissements. 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 Donc... Le premier master, comment est-ce qu'on peut noter les joueurs, comment est-ce que les joueurs peuvent se noter entre eux, et pourquoi est-ce que les joueurs notent des mètes de jeu, les mètes de jeu notent des joueurs, c'est vrai que c'est très archaïque, parce qu'en fait c'est que du plaisir. Alors, on m'en fait un tournoi, c'était une décision qui était prise dès l'origine des tisseurs, mais ce qu'on aime, c'est le fait que les gens viennent s'éclater, et ce qu'on remarque, c'est que ça marche, et puis que souvent, ceux qui s'éclatent le plus, c'est ceux qui montrent sur le podium. Ça veut dire qu'on arrive à faire une notation à peu près valable, on fait une grande part sur la notation, et on a des éléments qui nous auteurs, on s'invite, et c'est pas eux qui font les vêtements, c'est vous entre eux, et eux, ils sont là que pour vous juger. Cette année, le premier master, c'est Christophe Gugliel. Alors, un grand merci déjà à notre organisateur, forcément, parce que c'est un plaisir de revenir chaque année ici. J'habite assez loin dans le nord, du côté des contrées qui s'appellent Lyon, si vous connaissez, c'est très très froid, très très froid. J'avais pas pu venir l'année dernière, pour raison personnelle, j'étais obligé d'annuler une semaine avant, et du coup, j'avais vraiment envie de revenir cette année, de pouvoir venir, donc je me suis rendu compte qu'il y a 15 jours que la date avait changé. Il y a 15 jours. Donc j'ai failli venir la semaine prochaine. Et finalement, du coup, je me dis que j'ai bien fait de venir, j'ai fait deux super parties avec deux groupes, mais juste exceptionnels. J'ai eu la chance d'avoir des petits groupes, donc du coup, c'est un roleplay à fond pendant quasi une dizaine d'heures. Donc merci à vous, parce que les histoires, c'est vous qui les avez vivaient, c'est vous qui les rendez passionnés. Donc merci. Et c'est ma deuxième, et je vais encore me faire engueuler par ma femme. Alors, on te remet le Master Hammer. Si jamais tes joueurs sont dissipés, tu ne peux rien. Alors, le Master Hammer, qui est préparé par Florent, qui est tournant sur voix, et qui est actuellement sur le camp des rênes. Et on va préparer quelques petits bouquins ensemble. Merci. Je demanderais à tous les maîtres de jeu, qui n'étaient pas sur les trois premiers horages, de venir, de s'avancer. S'il vous plaît, tous les maîtres de jeu. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la première fois que je viens à la petite sœur de rêve, et c'était cool, il y avait de bon délire. Mes joueurs m'ont souvent fait halluciner pour Night, des trucs jeux d'incarnation, Gégé. Pour Monster of the Week, c'était juste une délire pendant 6 heures, Gégé a vous aussi. Et on ne parlera pas de l'histoire du latin, voilà. C'est un peu de cœur. On en parlait, Monster of the Week. Merci aux auditeurs de la bonne attitude, bien sûr à les joueurs. Ils ont été extrêmement créatifs de l'ambiance qu'ils étaient mis en atout d'Athéen Pesino. Et j'apprécie toujours de venir ici, j'apprécie toujours d'avoir été connue et de nouvelles, de rencontrer les gens. Et c'est toujours un plaisir de jouer, de venir instaurer, et j'espère qu'on est encore au moment. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Deux de cœur. Et voilà. Trois de cœur. Applaudissements Applaudissements Et comme on le dit, c'est encore. Applaudissements Bon, je ne vais pas dire grand-chose, je vais parler un petit peu de moi parce que je ne viens pas souvent. Et effectivement, je viens depuis longtemps et pas tous les ans. Parce qu'à chaque fois, j'ai quelque chose à faire en même temps. Là, je suis content de pouvoir être venu ce coup-ci. Super heureux, je ne suis pas plus seul, j'ai convaincu des gens de venir, même des fois très longs. Je suis bien avec une belge, j'ai convaincu de venir à ce festival. Je crois qu'elle a apprécié. Merci à vous tous pour cet éclectisme et l'accueil qu'il y a toujours à chaque fois. Particularité, je devais venir en joueur et vous retrouver une fille. Merci Chuchou. Rires Et je me suis retrouvé à jouer les ondes est-terrennes qui, en général, ont eu dark, d'ambiance assez dur. Et là, on a fait du fou rire tout le long. Alors, pour cette expérience incroyable, merci à mes joueurs. Qui m'ont apporté. Applaudissements Et, le plus que je mets quelques plus en énergie, c'est que quand les joueurs font n'importe quoi, et que ça n'a pas envie que ce n'est pas le bon centre. Merci à tous. Applaudissements Alors, pour ceux qui ne seraient pas au courant, il y a un festival en général. Rires Jeux de rue, nous allons aussi attendre. Donc, euh... Moi, pas tout le monde savait pas. Merci encore dix soeurs. Merci beaucoup et à tous. Applaudissements Fils de coeur. Reviens, moi ! Applaudissements Et bien alors, on dit souvent que la police et les masters, mais je crois qu'aujourd'hui, qu'ils ont fait mieux, bien mieux les joueurs à l'encaron. Et je puis, je plains l'encaron, une pensée émue pour lui. Applaudissements Applaudissements On a marqué, euh... Y'a plus de suspense, hein ? Joker ! Applaudissements Applaudissements Bon, on a pas beaucoup à dire. J'y sais que c'est encore une belle émission. J'ai eu deux super tables avec qui je me suis éclaté. Merci mes joueurs. Merci à tous les autres pour vous sourire. Et j'ai toujours le plaisir de vous retrouver. Merci aux organes. Encore une fois, hein, ce que vous faites beaucoup, forcément. Et voilà, je vous remercie toujours. C'est avant d'avoir, je crois qu'il y a un festival. Applaudissements 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 Je vous remercie à tous d'être venus. Je suis, une fois de plus, complètement crevé. Mais, euh... C'est une bonne émission. Je... Je... Je pense que vous revoir, euh... La plupart d'entre vous, dans votre convention, ou en partie maison, ou libre, euh... À droite à gauche. Bientôt, d'ailleurs, euh... À la jeu de rue, même. J'ai... J'ai... J'ai fait toutes les éditions, je ne comprends pas en l'opée. Voilà. C'est... Jusqu'à la cinquantième. Après, je suis pas sûr. Merci à tous, et à l'année prochaine, pour l'édition... Annivers ! Merci ! Applaudissements 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 Yeah ! .... Merci.